Le Quintet de ce mercredi Le Quintet de ce mercredi Le Quintet de ce mercredi cheval qui vient de se classer 5ème à Vincennes du prix d'été remporté par Clean Game il courait plutôt bien d'ailleurs ce Firecracker ce jour là, j'ai bien aimé malgré le fait qu'il montait de catégorie en tout cas il se rachetait de sa faute dans le GNT de Saint-Malo où il s'était montré un délicat alors qu'il avait beaucoup de ressources gagnant au croisé la roche pour son étape du GNT on le connait par coeur il va certainement prendre un bon départ tenter de se rapprocher, prendre les choses à son compte et puis ensuite qui m'aime me suivre, il va assurer du grand spectacle s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours je pense qu'il a des moyens de lutter pour le succès à noter qu'il a déjà couru à Argentan et il avait gagné, donc attention à lui évidemment, en deuxième position j'ai mis le 16, Bugsy Melone pensionnaire de Philippe Allaire, la drive de Franck Nivar, il sera déféré des 4 pieds le cheval qui connait par coeur cette piste d'Argentan puisqu'il a déjà gagné et même pris des places sur cette piste, il vient de se classer 4ème à Amiens du Grand Prix de la Fédération du Nord remporté par King Games c'était le 22 septembre dernier donc il y a un petit peu moins d'une semaine de cela je pense que le cheval a bien récupéré de ses efforts attention à lui parce que parfois il est un peu délicat au niveau de ses allures mais la dernière fois c'était pas mal bien qu'il faut toujours le surveiller quand même au niveau de ses allures s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours il peut mener la vie dure à Firecracker en troisième position j'ai mis le 9, Crac Monnet pensionnaire de Patrick Théry à la drive de François Lagadeu qui sera déféré des 4 pieds le cheval qui reste sur deux bonnes courses sur le programme de Vincennes sur les 2008 de la grande piste auparavant donc deuxième de Equinox Girel et puis récemment troisième de Delfino et de Valzer d'Ipojo ce sont quand même deux bons éléments donc le cheval qui a déjà remporté une étape cette année notamment celle de Laval il s'est déplacé notamment sur celle des Sables d'Olonne en prenant la deuxième place donc le cheval me semble bien ici je pense que l'entourage a dû le préparer avec soin petit ombre au tableau c'est que ce n'est pas Cédric Théry qui va le driver c'est François Lagadeu qui va le découvrir si le couple s'entend parfaitement et comme François Lagadeu en ce moment est en réussite j'y compte quand même en quatrième position pardon j'ai mis le 8, Badjulri pensionnaire de Stéphane Provo à la drive de François Le Canut il sera déféré des 4 pieds le cheval qui vient de se classer deuxième en amateur du côté de Vichy dans le critère d'endurance c'était très très bien ce jour-là il est capable de très bonne fin de course ce Badjulri qui a déjà été plus en note dans des beaux petits quintets donc attention à lui Badjulri on a mis un pilote dessus je pense qu'en plus on le défère des 4 pieds c'est pas pour faire une simple figuration ou un simple tour de piste je pense qu'on a quelques ambitions avec lui pour prendre quelques points et pourquoi pas donc d'ambitionner une 3, 4ème place ici en 5ème position j'ai mis le 3 il s'agit de Dewex Makina le pensionnaire d'Hermé Sonio qui en est l'entraîneur driver il restera ferré mais bon on a l'habitude avec lui le cheval qui est malheureusement est recomblé dans ses travers dans le quintet du 23 septembre il s'est montré fautif donc à Vincennes c'est bien dommage auparavant donc 3 victoires consécutives dont 2 en province et donc 1 sur la grande piste de Vincennes il est capable du meilleur comme du pire le seul enfin en tout cas l'atout en tout cas c'est que il peut aller devant et comme il est bien engagé au premier poteau et qu'ils ne sont pas très nombreux devant personne je pense ne va le contrer ici comme il n'y a pas de gros chances au premier poteau donc il peut aller tout seul devant avant que Firecracker peut-être ne puisse lui envoiter le pas il va découvrir Argentan mais je ne pense pas que ça pose de soucis non mais tout sera encore une fois une question de sagesse avec lui il a les moyens de se placer au moins dans ce GMT en 6ème position j'ai mis le 10 il s'agit de B1 de Thiron le pensionnaire de Philippe Dojar puis en 1er entraîneur de River il sera déféré des 4 pieds les Dojar qui sont actuellement en pleine forme le cheval par contre lui a déçu dans une belle course à Avanche en Suisse où il s'est montré fautif alors Avanche ça reste un petit peu spécial donc je ne prends pas forcément en compte cette contre-performance il sera bien vu ici à Argentan il va bien finir son parcours et ambitionner certainement une belle place en 7ème position j'ai mis le 4 Élise Capéry pensionnaire de Pascal Montulé qui en est l'entraîneur de River elle sera déférée des 4 pieds la Jument qui reste sur 2 disqualifications consécutives une à Vichy et une récemment dans un quintet à Vincennes bon attention quand même parce que la vraie Élise Capéry peut franchement prendre une place ici à ce niveau là elle est déférée des 4 pieds bon il faut un petit peu attendre avec elle et la lancer dans les 500 derniers mètres si elle n'est pas très loin l'entraîne ligne droite je pense qu'elle est capable de prendre une place ici et enfin en 8ème position j'ai mis le 6 il s'agit de Bayonne Bay pensionnaire de Mathieu Varin qui en est l'entraîneur propriétaire c'est la drift de Sébastien Hardy il sera déféré il sera plaqué des antérieurs déféré des postérieurs le cheval qui bon a beaucoup été vu cette année dans les étapes du Trophée Vert où d'ailleurs il s'est classé 9ème de la finale on ne l'a pas revu depuis cette course là qui date du 6 septembre dernier il revient sur des pistes en dur où il a déjà bien fait il est bien engagé au premier poteau à 1300 euros du plafond des gains bon pourquoi pas pour une 5ème place ici mais vraiment je l'ai mis en bout de sélection faute on va dire d'opposants et quant à mon regret là encore faute d'opposants mais j'ai mis le 5 Cristal du Lupin l'autre atout Patrick Théry c'est la drift de David Thomas il sera déféré des 4 pieds bon c'est un cheval qui a beaucoup été vu dans le sud-ouest de la France ces derniers temps dans des petites catégories quand même maintenant le défaire des 4 pieds on met un pilote dessus David Thomas ça peut aussi ambitionner une 5ème place à une belle cote sait-on jamais je répète mon pronostic en chiffres le 12 le 16 le 9 le 8 le 3 le 10 le 4 et le 6 avec le 5 en regret mon coup de coeur pour ce qu'il y a été ça sera le 16 Bugsy Melon en mon sens c'est tout ou rien avec lui et quant à mon conseil de jeu écoutez on peut faire un chantier C base du 12 et du 16 on met le reste de la sélection ici pas forcément obligé de mettre le cheval au regret mais au moins le reste de la sélection ici et bon il faudra vraiment trouver l'ordre dans ce GNT si on veut toucher un beau rapport voilà donc pour le conseil de jeu on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour on va revenir sur les 2 derniers pénalty tout d'abord celui de ce lundi sur le forum de Mokanchi avec la disqualification d'Emiliano Zapata dans la 7ème je suis assez déçu il suffit que je le prenne en pénalty pour que le cheval se montre un délicat il était un petit peu bouillant durant le parcours peut-être un jour sans à reprendre en tout cas parce qu'il vaut bien mieux que sa disqualification par contre on s'est rattrapé il y a quelques minutes seulement avec la victoire assez sûrement mais quand même il fallait un peu s'employer de Ampiam et DSM dans la 1ère de Vincennes le Prémy de Bézières un groupe 3 où elle devançait le vainqueur du Criterium des 5 ans Galius qui lui a porté une excellente réplique dans une course qui n'a pas été très très vite pendant quasiment 1500 mètres on n'a vraiment fait que les 1000 derniers mètres pratiquement mais en tout cas la jument s'impose très bien je l'avais toujours dit que cette jument n'a pas des gains en rapport avec sa qualité à mon avis elle peut aller très très haut cet hiver et titiller certainement les très bons chevaux donc on a hâte de la voir lors de ces prochaines semaines en tout cas bien joué à Franck Nivard qui nous amène donc du coup à 11 sur 26 en termes de pénalty et quant à ce mercredi 29 septembre et bien écoutez je reste à Argentan et je pars dans la 7ème c'est le prix du Mont-Saint-Michel c'est une course E de niveau européen pour des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 185 000 euros il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 86 000 euros il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ à noter donc j'allais dire quelque chose mais j'allais dire une bêtise et dans cette course écoutez j'aime beaucoup le 709 Payette le pensionnaire de Yarnonis-Canel la drive de Franck Ouvry qui pour l'instant enchaîne les victoires lui aussi un peu à l'empire de l'EDSM alors dans une autre différence c'est un cheval d'origine suédois qui donc pour l'instant depuis son arrivée en France fait quasiment tout le temps l'arrivée donc il doit avoir un petit peu de marge celui-ci et il reste sur une belle victoire dans un quête à Beaumont de l'Ombagne assez facile bon ici il monte un petit peu de catégorie mais le lot me semble quand même encore à sa portée la seule crainte restera fanfaronneur le pensionnaire d'Etienne Lebec qui a la drive de Mathieu Mottier qui est capable évidemment en plus un chat qui a dormené donc qui peut lui mener la vie dure mais je pense que en mon sens il ne doit pas être plus loin que deuxième ce paillette ici donc le 709 en réunion 1 course 7 donc sur l'hipporop de Argentan donc le 709 paillette voilà donc pour le pénalty du jour écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier qu'à vous c'était évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce soir en live sur la chaîne de Mika pour justement parler de ce GNT sinon je serai également en live demain pour le commentaire de ce GNT qui s'annonce assez passionnant évidemment en termes de sport et sinon je vous donne rendez-vous ce mercredi midi pour l'étude du quintet de jeudi très bonne semaine à toutes et à tous et surtout prenez bien soin de vous ciao ciao merci à tous – Sous-titrage FR 2021